Dites au revoir à Radio Plaine et bonjour à l'information claire, fiable et vérifiée. Pour ce quatrième zoom des champs, malgré les conditions pluvieuses de ces dernières semaines, nous allons évoquer un sujet de saison, l'irrigation. Et les enjeux autour de l'irrigation en Nord et Loire sont prépondérants puisque 24% de la SAU est irriguée. On profite donc de cette nouvelle vidéo pour parler en 3 minutes chrono, gestion des volumes et réglementation avec un focus sur les concertations en cours, puis il sera question de pilotage technico-économique et des OAD. Vous vous demandez certainement à quel point les nappes se rechargent avec les conditions météo actuelles ou encore quelles sont les conséquences sur les volumes dédiés à l'irrigation ? Alors, pour accéder à des informations fiables, il faut se référer à la réglementation qui s'applique selon la zone de prélèvement. Les irrigants nappes de Beauce, par exemple, bénéficient d'une gestion volumétrique encadrée depuis une trentaine d'années. Le coefficient qui a été fixé pour 2024 est de 0,79 contre 0,66 en 2023. Et à l'horizon 2026, c'est la nappe de la craie qui devrait faire l'objet d'un projet de gestion du même type. Pour cela, plusieurs acteurs, dont la Chambre d'agriculture d'Or et Loire et le BRGM travaillent ensemble pour prendre en compte plusieurs paramètres, à la fois les besoins des différents usages, qu'ils soient actuels ou futurs, mais aussi les effets du changement climatique. Des relevés de terrain sont intégrés à la modélisation. Concernant la nappe de la craie secteur Chartres, le protocole de gestion inclut des relevés piézométriques qui sont effectués très régulièrement à Oville-la-Branche. Enfin, pour les irrigants rivières, il faut se référer aux arrêtés cadre sécheresse. Après ce point réglementaire, parlons maintenant pilotage technico-économique. Concernant les charges liées à l'irrigation d'un maïs, le tour d'eau coûte 7 à 900 euros pour 10 hectares, d'où l'importance de l'irrigation de précision. Pour savoir quand mettre fin à l'irrigation du maïs, sans risquer de finaliser la marge brute, il peut être intéressant de recourir à un outil comme iristop. D'autres outils d'aide à la décision sont particulièrement utiles pour l'irrigation. C'est le cas de Netirig, qui permet un raisonnement à la parcelle. Les irrig-cartes sont également précieuses pour bénéficier d'informations plus générales, à la fois techniques et réglementaires. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à contacter la chambre d'agriculture en cas de question, par exemple sur la conformité de votre forage. Merci de nous avoir suivis et on se dit à la prochaine pour décrypter les bruits de plaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !